Monsieur le représentant du ministère de l'Economie et des Finances ici présent, Monsieur le Président de la Chambre de Commerce, l'industrie du commerce, Madame la DG de SGI, Madame la Directrice de l'antenne BRVM, et à vous, chères dames, chefs d'entreprise qui êtes présentes dans la salle, et à tous les chefs d'entreprise et à toutes les chefs d'entreprise qui sont en ligne et qui nous écoutent en ce moment, chers invités, Mesdames et Messieurs, au nom de toutes les dames que j'ai à nouveau l'occasion, le plaisir de vous présenter, membre du comité préparatoire. Je veux nommer Madame Adjibi, vice-présidente du comité préparatoire. Je veux nommer Madame Toupé, secrétaire générale du comité, Madame Agua, présorière générale, et Madame Emy Sama, conseillère qui s'est occupée de la communication. J'aimerais vous dire un sincère merci pour votre présence aujourd'hui dans cette salle et en ligne, ce qui témoigne effectivement de l'attachement et de l'intérêt que vous avez pour l'initiative que nous mettons en lumière aujourd'hui, c'est-à-dire l'initiative pour l'entrepreneuriat féminin. Nous remercions également à toutes les autorités qui ne nous ont pas marchandé leur soutien et leur accompagnement. Je veux parler du Monsieur le ministre des Finances et de l'Economie et des Finances, pardon, Monsieur le ministre du Plan qui nous a accompagnés de ces conseils, qui nous a rassurés de son soutien technique et institutionnel, Madame la ministre du Commerce, Monsieur le président de la Chambre de Commerce, sans oublier la DG SGI, la directrice de l'antenne BRVM, Monsieur le DG de Sud Capital et particulièrement WIC Sénégal qui a enfin pu se connecter et elles qui ont accepté de nous accompagner et de partager leurs expériences avec nous. Le WIC, entendez bien Women's Investment Club, un club de mutualisation d'épargne qui aboutira à un fonds d'investissement. La vision du WIC Bénin, c'est d'avoir à l'horizon 2025 le plus grand club d'investissement privé par les femmes et pour les femmes. Le WIC Bénin se donne pour mission de soutenir l'entrepreneuriat féminin au moyen d'instruments financiers innovants. Et ça permettra une éclosion et un développement certain de toutes les entreprises qui sont détenues par les femmes. La réussite de cette mission passera donc forcément par l'atteinte des objectifs, c'est-à-dire la création d'un fonds d'investissement, la promotion du législation et de l'entrepreneuriat féminin, l'accompagnement de la politique de création de richesses et d'emplois et le positionnement des femmes sur le marché financier. In fine, le WIC Bénin se veut un réel instrument de développement de l'entrepreneuriat féminin, aussi bien dans les villes que dans les zones rurales. Le webinaire de ce jour est donc la première étape vers la création d'un club d'investissement, des femmes leaders, et donc le début d'une grande aventure vers l'autonomisation de la femme. Je vous remercie d'être là. Vive l'entrepreneuriat au féminin, vive le WIC Bénin en création et merci encore pour la passe. Merci, on va modifier un peu le programme parce qu'on a eu plus d'une heure de temps de perdu et donc il y aura certainement une communication qui va être reportée pour pouvoir quand même permettre aux gens de vaquer à leur occupation. Et donc, là, c'est vrai qu'il a commencé sa carrière chez Deloitte en 1989. Il est membre du Global IFRS, and Offering Services Group depuis 2006. Il travaille sur les normes comptables françaises, américaines et internationales. Avec une formation private equity and venture capital à la Harvard Business School, il devient expert dans l'accompagnement des clients lors des rapprochements d'entreprises et opérations du marché. Monsieur Rumi Adwadaï est un spécialiste des normes comptables internationales, des missions de conversion et des transactions du type Offering IPO, le vœu de fonds, ainsi que de la restructuration d'entreprises publiques et privées. Il est aussi comptable agréé en finances et certifié public à pointe-tête aux États-Unis. D'ailleurs, le magazine économique est financé Financial Africa, et vous avez dû le voir dans les différents journaux, a présenté à Abidjan la liste des 100 personnalités africaines qui transforment l'Afrique. Et pour l'édition 2018, c'est Monsieur Rumi Adwadaï, ministre de l'Économie et des Finances du Bénin, qui a été désigné ministre des Finances de l'Allée dans un top 5 ministériel qui comprend l'Éthiocie, le Sénégal, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Je vous prie donc. Merci. Je vous prie donc de recevoir son représentant, n'est pas des moindres présidents de Fagas, Monsieur Locosso, pour son allocution d'ouverture de ce webinaire. Bonjour à tous, à toutes. Je voulais commencer par présenter les excuses du ministre de l'Économie et des Finances qui a retenu par d'autres obligations à un niveau plus élevé. Donc, c'est des contraintes de dernière minute. Il avait vraiment voulu marquer de sa présence cet événement. Il a voulu venir vous voir, donc vous parler, et donc être au lancement de cet événement. Je n'ai pas, on n'a pas prévu d'allocution formelle, je dirais quand même quelques mots sur le thème qui a retenu aujourd'hui le développement de l'entrepreneuriat féminin. Je commence déjà par dire que le gouvernement soutient l'entrepreneuriat, qu'il promet aussi bien les femmes que les hommes. Et donc, il n'y a pas de distinction formelle à faire quand il s'agit des femmes. Mais le gouvernement reconnaît le rôle important que joue l'entrepreneuriat féminin dans l'autonomisation de la femme, la rendition de la pauvreté et le bien-être collectif. Je vais vous donner quelques chiffres pour illustrer mes propos. Des enquêtes réalisées par l'INSAE et l'Institut national de statistique et d'analyse économique au Bénin ont permis de révéler qu'au Bénin environ un ménage sur quatre accrochef une femme. Et dans certaines localités, au Bénin, c'est plus de ménages citoyens. L'INSAE a toujours réalisé cette enquête et a pu révéler que 98% des femmes entrepreneurs au Bénin entreprennent de façon individuelle. Malheureusement, ces femmes exercent à plus de 98% dans le secteur informel. Plus de 98% dans le secteur informel. La Banque mondiale dans ses études a également révélé que l'asset au financement est la principale contrainte à la croissance de l'entrepreneuriat féminin. En général, on observe que les femmes dépendent de leur propre épargne, des crédits qui sont contratés auprès des membres de leur famille ou encore des micro-crédits pour financer des besoins d'investissement. Pour investir, il ne faut pas de crédits à court terme, mais il faut plutôt des crédits à long terme. Mais on remarque qu'en général, moins de 5% des crédits qui sont accordés dans le système économique sont des crédits à long terme. Selon les Nations Unies, on remarque également que les femmes réinvestissent jusqu'à 90% de leurs revenus, pas dans des activités qui permettent d'investir, d'espérer des revenus importants, mais plutôt dans leur famille, leur communauté, compte seulement 35% en ce qui concerne les hommes. Donc, 40% des femmes réinvestissent plutôt dans leur famille, dans les besoins de la famille, de la communauté, compte seulement 35% en ce qui concerne les hommes. Le gouvernement a donc pris conscience de ce faire et s'investir par diverses actions à promouvoir l'épanouissement financier des femmes. Et je peux vous donner un exemple de quelques initiatives aussi bien mis en oeuvre au niveau du gouvernement qu'au niveau de nos partenaires techniques et financiers. En mai 2019, le gouvernement a décidé donc de la création d'un fonds, un fonds de soutien au financement des micro, petites et moyennes entreprises et à la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Vous pourrez faire référence au Conseil des ministres du V2 mai 2019. Et la mission de ce fonds, c'est d'améliorer l'accès des femmes de leurs micro-entreprises au financement grâce à des outils diversifiés comme la bonification des taux, les mécanismes de garantie ou encore le cautionnement mutuel. Actuellement, la mise en oeuvre de ce fonds, son opérationnalisation est en cours au niveau du ministère des PME. Mais on note également des initiatives au niveau de nos partenaires, des initiatives vers lesquelles le gouvernement pourrait vous orienter. C'est le cas par exemple du Gender Equity Track qui est une initiative de soutien que la Banque mondiale a mis en place avec la SFI qui permet donc de mettre en compétition chaque année 500 start-up dirigés par des femmes exclusivement des femmes en leur faisant bénéficier de formations de mentorat personnalisés et comme prière à raconter un montant de 500 000 dollars en investissement en action dans ces start-up. La Banque mondiale a également lancé l'initiative Wifi pour améliorer l'accès des femmes au financement. C'est un montant de 75 millions de dollars qui est réservé pour cette initiative. Mais cette initiative est mise en œuvre à travers des institutions partenaires comme la BAD, la BID et la Banque asiatique de développement. nous avons également l'initiative Afarwa au niveau de la BAD qui est une initiative de 42 millions de dollars US et dont l'objectif est de combler le déficit de financement qui a fait l'entrepreneuriat féminin. Le BUS et le Comité des Finances maîtrisent toutes ces initiatives et restent ouverts à discuter avec le Human Investment Club pour mieux apprécier les besoins d'accompagnement et de soutien que le maximum des femmes se présentent ou bien qu'elles sont en ligne dont elles ont besoin. afin d'accompagner l'entrepreneuriat et aider à l'objectif ultime qui est donc la réduction de la pauvreté. Je vous remercie. Merci Monsieur Nkosso. Il y a un homme parmi nous qui accompagne également le comité d'organisation de la mise en place du Human Investment Club. Il est CEO Sud Capital, consultant expert conseil en banque et finance, en stratégie organisation et gouvernance d'entreprise et cumule plus de 20 ans dans l'industrie bancaire et financière. Il a une riche expérience dans les conseils d'administration d'entreprises financières et non financières en Afrique de l'Ouest, du Centre et de l'Est. Il a également dirigé des filiales de banques en Afrique de l'Est et du Centre. Je vous prie d'accompagner à ce podium Monsieur Asosou Christian. est le modérateur principal et donc il se chargera certainement d'introduire la toute première communicatrice qui est la directrice de l'antenne de la BRVM. Monsieur Asosou. Merci beaucoup. Merci. Je ne me sens plus autant seul maintenant. Il y a Monsieur Le Coussou qui est là. Il y avait d'autres hommes dans la salle. Chères dames, bonjour. Je suis admiratif, je dois dire, de cette initiative et autant que possible, je suis prêt à l'accompagner en matière de conseil essentiellement. Je vous remercie de votre présence. Alors, on parle de investissement. le Women's Investment Club. Et quand on parle d'investissement, c'est qu'on parle de capitaux, tout simplement. Et parlant de capitaux, il faut trouver les instruments pour les mobiliser. Vous avez deux façons de le faire au niveau de la finance d'entreprise pure. Et là, vous voyez surtout les banques primaires, les banques commerciales avec leurs instruments. et vous avez de l'autre côté la finance de marché. Les deux sont très imbriqués, il faut dire. L'intervention que nous allons entendre, celle de Mme Pauline Atioupe, Moutonji, porte sur le marché financier régional. Une opportunité pour les États, les institutionnels et les particuliers. Mme Atioupe, Moutonji, est une économiste, spécialiste en finance et contrôle de gestion. Elle dirige l'antenne nationale de la Bourse régionale des valeurs mobilaires à la BRVM depuis 15 ans. Mais avant, elle a fait son parcours au niveau des banques primaires, elle était analyse de crédit. Ensuite, elle a presté en tant que consultant auprès du Bureau international du travail, auprès du Fonds des Nations Unies pour la population, sur des thématiques qui touchent à la femme. Les thématiques économiques, vous avez pu le comprendre. Nous allons l'accueillir à ce plateau sous vos applaudissements s'il vous plaît pour nous donner la première communication introductive. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 diversifier mes investissements. Et là, il y a problème. Et donc, on se rend compte qu'il y a une inadéquation dans la couverture des besoins de financement de long terme, d'où le regout court vers le marché financier régional, qui est un outil mieux adapté à ce besoin de financement, qui est de financer des investissements à long terme. Et quand on voit le choix des financements des entreprises en Afrique, comparativement aux entreprises dans les pays développés, on voit qu'en Afrique, 95% des financements de l'entreprise sont faits par les banques, par le financement bancaire, et seulement 5% par le marché financier. Ce qui est très grave, parce que vous ne pouvez quand même pas aller faire un emprunt à la banque pour financer un investissement lourd. Et prenons les pays européens, aux États-Unis par exemple, c'est 80% du financement des entreprises qui est fait par les marchés financiers. Et seulement 20% par le marché, le financement bancaire. Donc là, il y a problème. Et comment la bourse finance-t-elle les entreprises? La bourse peut financer les entreprises de deux manières. D'abord, par le biais du marché obligataire. Ça, c'est un emprunt que vous levez. Et le marché financier sert de biais pour la levée de cet emprunt-là. Et souvent, les emprunts levés sur le marché obligataire sont quand même des sommes très, très importantes. Et par rapport au marché des actions, vous pouvez aussi financer votre entreprise par le marché des actions en faisant quoi? En faisant une introduction en bourse. Parce que quand l'entreprise s'introduit en bourse, elle accueille de nouveaux fonds propres qui viennent grossir le capital de l'entreprise. Donc voilà les deux manières pour se faire financer sur le marché financier. Quels sont les avantages d'une cotation en bourse? D'abord, quand une entreprise est cotée en bourse, ses fonds propres sont renforcés. Je l'ai dit tout à l'heure. Et aussi, ça accroît sa notoriété. Parce qu'une entreprise qui est financée en bourse, qui est introduite en bourse, est sur les radars internationaux. Donc tous les investisseurs de taille peuvent voir cette entreprise et s'intéresser à elle. Et aussi, ça accroît sa capacité d'emprunt. Et ça améliore aussi la gouvernance parce qu'il faut avoir vraiment une gestion transparente avant de pouvoir se faire introduire en bourse. Et le dernier point, c'est que ça donne une pérennité à l'entreprise, ce qui est très, très important. Voyez ici, on a remarqué que 12% des entreprises mondiales dépassent le stade de la troisième génération. 12% seulement. Ça veut dire que les 88% des entreprises familiales ne dépassent pas le stade de la troisième génération. La première génération crée l'entreprise. La deuxième, c'est-à-dire les enfants, font grandir un peu l'entreprise. Et la troisième, peut-être les petits-enfants dilapident le patrimoine. Soit parce qu'ils ne sont pas dans ce dynamisme-là, soit parce qu'ils ne savent pas gérer. Et donc, introduire une entreprise en bourse permet quand même de la rendre pérenne. Maintenant, quelles sont les conditions d'admission en bourse à la BNVM? On a le tableau avec les critères et les compartiments. Jusqu'en 2018, on n'avait que les deux premiers compartiments. Le premier compartiment, c'était pour les grosses sociétés. Une capitalisation boursière d'au moins 500 millions, inférieur ou égal à 500 millions, supérieur ou égal à 500 millions et un deuxième compartiment d'au moins 200 millions. Et on s'est rendu compte à la BRVM que notre région de l'au moins rigorgeait de PME et de PMI. Il fallait donc trouver une solution pour faire venir ces entreprises-là à la côte. Et c'est ce qui a motivé la direction générale de la BRVM à la création du troisième compartiment. Et la spécificité de ce compartiment, c'est qu'elle est accompagnée d'une mesure incitative, qui est le programme Elite BRVM Bouge. C'est vrai, une entreprise qui est prête aujourd'hui et qui remplit toutes les conditions, peut se faire voter à la BRVM facilement ou troisième compartiment. Mais quand on fait face à une entreprise qui évolue bien et qui amorce déjà la croissance, mais qui a un certain nombre de problèmes, par exemple problème de gouvernance, de gestion, de recherche de marché, et on peut l'accompagner avec ce programme Elite-là. Et ce programme a été mis en place en partenariat avec la bourse de Londres et la bourse de Casablanca. Et donc pour avoir accès à ce programme, il faut remplir un certain nombre de critères, mais des critères qui ne sont pas du tout difficiles à remplir. Et qu'est-ce que le programme Elite apporte à l'entreprise? Elle lui apporte, elle lui permet d'améliorer sa gouvernance, son marketing, sa communication, la réalisation du diagnostic, le plan d'affaires et aussi des ateliers de préparation à la recherche de financement sur les marchés financiers. Pas seulement en Afrique, mais dans le monde entier. Donc voilà. Et puis ce programme a eu deux ans de formation et de mentorat. Actuellement, je disais tout à l'heure que le programme a été mis en 2018. On a 30 entreprises qui sont dans le programme et qui sont réparties au niveau de la zone Umoa. Bon, pour notre pays, on a 5 entreprises béninois sur les 30 qui sont déjà dans ce programme Elite et qui sont prêts à faire leur entrée en bourse. Donc j'exhorte toutes les femmes qui ont des entreprises ici de s'approcher de nous parce que la bourse a une antenne dans tous les pays de l'Umoa, l'antenne du Bénin logée là, à la Chambre de commerce, ici même, en attendant qu'on construise une antenne digne de ces noms. Donc je demande à nos femmes parce qu'on veut quand même qu'il y ait des entreprises féminines qui soient cotées à la BRVM. Et puis, je profite toujours de l'occasion qui m'est offerte pour vous dire que le directeur général de la BRVM et du DCBL, le Dr Edou Kossé-Amenouvet s'engage à œuvrer au renforcement du genre et à promouvoir les structures gérées par les femmes, en particulier les Women Investment Club et dont le premier a été créé à Dakar par nos braves financeurs sénégalaises. Je vous remercie. Applaudissements On n'a pas le temps ici, permettez-moi Monsieur Christian, on n'a pas le temps, mais après, les femmes entrepreneurs peuvent passer par le biais de Madame Christiane pour nous toucher, celles qui sont intéressées. Merci, parce qu'on n'a pas fait tout détail. Applaudissements Merci Madame Mathieu Pé-Routon-Di. Pour ce brillant exposé, on aura retenu une chose fondamentalement, c'est que les sources traditionnelles du financement ou du financement de vos entreprises ont une limite. Ces sources ne peuvent pas vous accompagner efficacement à financer la croissance et le développement. Quand on arrive à investir, vous avez besoin de fonds plus longs. Et ces fonds, vous allez les trouver sur le marché financier. Il faut introduire votre entreprise à la BVM. Et l'avantage que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il y a un compartiment qui vous permet de le faire. Vous pouvez y aller. Et pour finir, il y a un défi à relever. Ok. Franchement, on n'a qu'une entreprise côté. Et c'est qu'elle n'a pas osé dire quelle entreprise. C'est une banque. Quel souci on a ? Donc, s'il vous plaît, au-delà des cinq entreprises qui sont prises en compte aujourd'hui au compartiment élite, il faut des entreprises qui sont dirigées par des femmes, qui sont possédées, je vais dire, par des femmes. Donc, s'il vous plaît, plus de cœur à l'ouvrage. Et nous allons introduire madame Christiane Kodjo-Tosu, qui va nous présenter la deuxième communication introductive, ayant pour intitulé « La dynamique de l'entrepreneuriat féminin en Afrique et au Bénin, impact sur la résilience et l'autonomisation des femmes ». Alors, madame Tosu a un master en gestion du transport aérien et management aéroportuaire. Vous l'avez déjà entendu, elle est directrice de société. Elle siège au conseil d'administration, dans plusieurs conseils d'administration, et également vice-présidente de la CCIB en charge des régions économiques. Le thème est central. S'il vous plaît, madame Tosu, sous vos applaudissements. Merci beaucoup. Merci pour la patience. Nous allons continuer. Je demanderai le technicien, s'il vous plaît, parce qu'on m'a dit tout à l'heure que quelqu'un a déposé un document qui a bloqué un micro. J'ai mis le mien. Je ne sais pas si c'est pareil. Est-ce que je peux y aller? Oui, merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Non, c'est plein de piles. On s'est allé chercher des piles. D'accord. Parce que les gens vont entendre. Oui, d'ailleurs. Il y a plein de piles. 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 D'accord. Oui, bien sûr. Oui, mais elle... ... 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 Donc, vous avez la BOA Béné qui est à côté, vous pouvez être actionnaire à la BOA Béné, vous pouvez être actionnaire à Écobanque, vous pouvez être actionnaire dans des sociétés de télécommunication comme l'Arsonatel, comme l'Onatel, vous pouvez être actionnaire à la BCC, vous pouvez être actionnaire dans une société. Vous pouvez aussi acheter des obligations d'État permettant de mettre la disposition de nos différents États des fonds pour les différents projets structurants. Et donc, vous avez entendu parler d'un emploi obligataire qui a été débit par le Béné il y a peu avec une sous-struction, c'est l'épargne des investisseurs, c'est l'épargne des particuliers, c'est l'épargne des institutions publiques. Et donc, n'hésitez pas, c'est 10 000 francs souvent l'obligation avec un taux net, quand c'est une levée de fonds pays, avec un taux net de 6,5%, vous ne trouvez pas, vous ne pouvez pas trouver une levée, n'est-ce pas ? Merci à l'économie, c'est une économie rentable pour nous, il n'y a pas plus grande capacité économique que d'investir pour son pays. Non seulement, vous êtes ravis de passer sur les routes, sur les projets structurants, et en plus, vous gagnez en termes d'épargne. C'est bon ? Il n'y a pas de vue. Merci Amy. Là, elle est dans son rôle de directrice commerciale de la GIP, là, elle a sorti du rôle du conseil de l'Égypte. Et c'est ça, la femme, c'est ça, l'entrepreneuriat féminin, en fait. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, ma présentation va porter sur, c'est la présentation de la Chambre de commerce. Donc, à ma qualité de vice-présidente de la Chambre de commerce, on me demande de parler de la dynamique de l'entrepreneuriat féminin. En Afrique, au Bénin, impacte sur la résilience et l'autonomie des femmes. Mais avec le très peu de temps dont nous disposons, puisque nous en avons déjà perdu beaucoup, je vais me concentrer sur le Bénin, parce que l'Afrique est grande et il y a beaucoup de diversité. Et donc, ce que je peux dire, c'est que le constat est fait qu'autrefois, il y avait une faible participation de l'entrepreneuriat de la femme quand on parle du secteur formel. Mais la femme au Bénin, en Afrique en général, a toujours été une entrepreneur des premières heures, parce qu'elle a de grands défis. Tout à l'heure, M. Dufagas nous a bien dit que le défi de la femme, c'est quand on regarde la cartographie, il y a en moyenne un dans un, mais là sur trois, il y a les femmes qui sont chefs de ménage. Donc, elles ont le défi de nourrir leur famille, d'éduquer leur famille. Et donc, à un moment, il y a eu changement, il y a eu, au début, il y a dix ans en arrière, il y a eu prise de conscience. Et donc, les dirigeants ont commencé à mettre en ligne des politiques d'encouragement de l'entrepreneuriat. Donc, il y a eu des développements de l'entrepreneuriat féminin avec plusieurs facteurs. Et puis, il y a les États qui ont favorisé avec la mise en place des cadres juridiques et des outils d'accompagnement. Pour parler de l'entrepreneuriat féminin, je vais d'abord partir de l'entrepreneuriat même. Entreprendre en réalité, je dirais que si nous parlons de l'entrepreneuriat, c'est entreprendre, c'est avoir une idée et avoir la capacité de traduire cette idée-là en action. Et pour en aboutir à un projet. Et moi, je dirais que pour la femme, si je parle d'entrepreneuriat féminin, c'est une manière pour moi, plutôt, de célébrer l'esprit d'initiative des femmes et leurs efforts pour parvenir à l'autonomisation. Donc, pour moi, l'entrepreneuriat féminin, c'est carrément la motivation de l'autonomisation. Et donc, comme état des lieux, on a déjà entendu M. Locossu parler de l'état des lieux. Donc, on va y aller rapidement parce qu'on ne va pas revenir sur les mêmes choses. Le constat général est plutôt que les femmes, aujourd'hui, sont très peu nombreuses, très peu présentes plutôt dans le secteur formel. Mais moi, je pense que les chiffres ne sont pas tout à fait vrais. Parce que si nous rajoutons le secteur informel, où la femme est à peu près de 97%, comme l'a dit M. Locossu, quand nous faisons la moyenne, on peut affirmer sans se tromper qu'il y a au moins 80% des femmes qui sont plutôt dans l'entrepreneuriat. Et elles sont dans quel secteur ? Elles sont dans le secteur du commerce. Elles sont dans le secteur de l'artisanat et dans le secteur du service. Regardez bien au Bénin, regardez dans ton quoi. Dans ton quoi, il y a des milliards qui coulent à dans ton quoi tous les jours. Mais quand nous prenons dans ton quoi, combien sont dans le formel ? Donc, les formels sur nos marchés, nous pouvons voir la réalité des choses, en fait. Et quand nous parlons d'autonomisation, de résilience, en fait, la résilience, c'est la capacité que nous avons à nous adapter aux situations. Et quand on parle de résilience, moi, je pense là même que c'est là même que nous voyons au Bénin en ce moment, avec la floraison des entreprises, des femmes. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de femmes qui se battent et qui créent beaucoup de choses dans l'agro-business, dans la petite transformation. Vous voyez sur les réseaux sociaux, les services de e-commerce, également les services de livraison. Donc, il y a tellement, tellement de choses qui se font aujourd'hui que nous voyons, regardez vous-même, il y a eu le masque. Pendant la COVID, on nous dit qu'il faut mettre le masque. Mais regardez quand vous arrivez à dans ton quoi, il y a tout le monde qui s'adapte. Les gens vendent des masques, les gens vendent du gel. Et donc, la femme, puisque par derrière, elle a des objectifs à atteindre, puisque par derrière, elle a le poids de la culture, elle a des engagements dans son foyer, elle est boostée à aller de l'avant. Donc, c'est là même où on voit la femme résiliente qui est prête à s'adapter à toutes les situations. Et c'est en cela que, si on va un peu plus loin, nous avons vu le phénomène des non-ABS dans l'informel. Mais aujourd'hui, il y a une flottée d'entreprises qui sont dans le prêt-à-porter avec des tissus africains. Pourquoi? Parce qu'à cause de la résilience, nous avons, à cause de la COVID, la crise, nous avons eu des difficultés à importer. Et qui est-ce qu'on voit encore dans ces entreprises-là? C'est les femmes. Donc, j'aimerais dire ici que les femmes, grâce à leur capacité entrepreneuriale, grâce à leur esprit d'anticipation, et surtout à la solidité de tout ce que la femme peut mettre en ligne. Parce que si on n'est pas solide, on ne peut pas être résiliente, on ne peut pas accuser le coup. Parce que si on doit être résiliente, il faut forcément qu'on soit assez solide pour accuser le coup. Donc, la femme, aujourd'hui, apparaît comme la chèque d'entreprise accomplie. C'est vrai qu'elle est plus dans l'informel. Le travail à faire peut-être des défis, c'est peut-être de ramener dans le formel. Mais depuis dix ans, nous avons vu, parce que les gouvernants ont compris au niveau mondial, qu'on ne peut pas faire le développement sans la femme, et que particulièrement en Afrique, le développement économique ne peut pas se faire sans la femme. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'initiatives, de convention d'entrepreneuriat. Nous avons vu, il y a des années en arrière, le FNPEJ, les micro-credits qui ont commencé à se mettre en place, des programmes de formation. Et dernièrement, nous avons vu le SEMIC qui donne carrément un certain quota à la femme. Nous avons des centres de formation pour la femme et la jeune fille, des politiques de formation, d'alphabétisation. Donc, la promotion genre également, qui est en ce moment une politique d'inclusion sociale, entraîne parfois l'exigence dans certaines structures d'avoir au moins 40% des femmes. Et donc, tout ce cadre juridique qui est mis en place aide les femmes aussi à avancer dans le secteur du formel. Mais, si nous allons maintenant dans le secteur du formel, il y a bien des associations, des ONG, qui font un travail magnifique dans le secteur du formel. Il y a eu un programme, par exemple, qui a aidé au financement et à la formation des femmes dans les zones rurales. Il y a ACMA, il y a le PDAB. Donc, autant de projets qui travaillent sur le secteur informel, aussi bien que sur le secteur formel. Maintenant, nous avons vu la femme qui est partie, de la femme purement dans le secteur informel. Nous avons vu les gouvernements qui ont commencé à mettre le cadre avec les outils nécessaires pour ramener la femme, pour faire la promotion de l'entrepreneuriat, mais également pour aider les femmes à venir au secteur formel. Donc, nous pensons que la conséquence logique de l'entrepreneuriat, c'est bon. La conséquence logique de l'entrepreneuriat féminin, c'est l'autonomisation de la femme. Parce qu'en fait, quand les revenus sont disponibles, la femme est autonome. Mais quels sont généralement les problèmes que rencontrent les femmes pour pouvoir être vraiment des femmes chefs d'entreprise dynamiques ? Nous savons que les femmes ont souvent des problèmes de financement. Parce qu'à la base, les femmes se mettent dans l'entrepreneuriat parce qu'elles essaient de créer elles-mêmes le financement de leurs projets. C'est généralement de petits projets. Et donc, généralement, c'est des micro-entreprises, des petites entreprises avec un petit capital. Les femmes, elles se sont illustrées par l'épargne. Et donc, les tontines à la base, la mutualisation de l'épargne. Déjà, on n'a pas eu besoin de leur apprendre ça. C'est de nos mères, c'est de nos grands-mères déjà, que nous savons qu'il faut faire une tontine. Il faut faire de l'épargne, mettre ensemble parfois pour pouvoir investir. Donc, les femmes, ça va le faire. Mais maintenant, avec les outils que nous avons, il y a un accompagnement pour les femmes. Et donc, ce qui doit se faire aujourd'hui, sur les objectifs que nous devons nous donner aujourd'hui, c'est de pouvoir accompagner la femme au financement, mais l'aider à la formation, à se former, parce qu'il y a aussi une question de formation technique et spécifique de l'entrepreneuriat. Donc, formation de l'entrepreneuriat par rapport à l'entrepreneuriat, pour aider les femmes à mieux se structurer, à mieux gérer. Les financements qui doivent venir, et également la formation déjà au niveau de la jeune fille. C'est-à-dire la formation déjà à la base, parce que la jeune fille, il faut l'accompagner, être déjà un chef d'entreprise accompli. Et donc, tout ça passe par la sensibilisation, mais la mise en place également d'entreprises capables de recevoir des incubateurs, des incubés qui sont des incubateurs. Et donc, le WIC Sénégal, pour nous, est un exemple réussi. Et donc, nous allons nous appuyer sur l'exemple du WIC Sénégal, qui a le WIC académique comme outil, et qui a le WIC capital. Et donc, le WIC académique fait de la formation, du renforcement de capacité, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de mentoring. Donc, aujourd'hui, malgré la formation, même si on a la formation, on a les renforcements de capacité, il est important qu'on mette en place des systèmes de mentorat pour accompagner les femmes. Donc, on a parlé du financement, on a parlé de la formation, mais également, il y a le planète familial qui, implicitement, va rendre les femmes plus disponibles. Parce que nous voyons les femmes dans l'entreprenariat. Mais quand les femmes sont autour de 30 ans, c'est difficile d'entreprendre, parce qu'elles ont les responsabilités familiales également. Donc, le planète familial pourra venir aussi, si nous faisons bien la sensibilisation du planète familiale, nous pourrions régler ce problème pour que la femme soit un des biais de développement maîtrisé. Et maintenant, les contraintes et les défis dont nous pouvons parler, les contraintes, c'est particulièrement les pesanteurs... Non, c'est encore deux minutes. Super. Les contraintes, c'est les pesanteurs socioculturels. Nous sommes dans une société purement patriarcale. Donc, c'est difficile pour la femme d'avoir accès aux fonciers. Et les financements des entreprises par les étapes personnelles ne permettent pas aux entreprises de passer le cap de petites entreprises vers les entreprises moyennes et grandies. Et puis, également, c'est l'insuffisance des formations techniques managériales qui ne permettent pas ce manque-là. Ça empêche les femmes parfois d'avancer. Les contraintes et les défis maintenant. Le défi aujourd'hui, c'est de trouver de l'emploi aux jeunes. Et on parle d'entrepreneuriat féminin, donc, trouver de l'emploi aux jeunes, femmes, chefs d'entreprise, aux jeunes qui sont formés, qui sortent du stock. Et également, surtout, l'accès au crédit. Crédit spécifique pour les domaines. On a parlé de commerce, on a parlé également de services. Il y a crédit spécifique. Et c'est en cela que le WIC peut être un modèle, parce que le WIC se basera sur le financement, le WIC béné, en tout cas, se basera sur le financement spécifique par les filières. Ensuite, nous avons l'identification des centres de mentoring et les modèles de réussite. Ce sont les défis. Et donc, ça fait partie des défis que le WIC béné va relever. Faire du mentoring, faire de la formation, passer dans ce monde-là, avant d'aller vers le monde du financement. Donc, renforcement de capacité. Mais quand on a formé, quand on a financé, et que les femmes chefs d'entreprise ont produit, comment écrouler les produits. Si on n'ouvre pas les marchés, si on ne les accompagne pas à ouvrir les marchés, à déceler, où est-ce qu'elles vont vendre leurs produits, ça ne donnera pas de résultat. La Chambre de commerce, aujourd'hui, travaille à ouvrir les marchés. La Chambre de commerce est sur la formation de l'entrepreneuriat, et c'est en cela que tous les acteurs doivent se donner la main. Maintenant, la mission, les perspectives, pour en finir, je prends une dernière minute. Les perspectives, nous avons déjà la mission de la Chambre de commerce, qui a pour mission de former pour le secteur porteur. La formation et le renforcement des capacités, nous le faisons déjà. Et ensuite, l'ouverture des marchés, déceler les marchés porteurs pour les femmes chefs d'entreprise. Et donc, la CCIB accompagne. Il est important de faire intervenir le secteur privé. Et c'est en cela que les femmes qui sont au comité préparatoire de WIC ont pensé que le WIC-Bénin pourrait être vraiment la solution pour aider les femmes chefs d'entreprise, les femmes entrepreneurs, à grandir dans leurs entreprises. Maintenant, faire intervenir également. Il reste une dernière chose, parce que le plaidoyer est très important. Donc, à la suite, nous avons... Donc, il faudrait rapidement résumer. Émile, parce que là, tu en as... Vous avez deux minutes. Là, tu en as pris une, là. Je vous donne deux minutes, pas plus. Et donc, du coup, nous avons déjà beaucoup d'ONG, beaucoup d'organisations de la société civile qui travaillent déjà à la base dans les zones rurales. Et donc, il est question de renforcer, d'accompagner ces structures-là qui sont déjà dans le développement à la base pour accompagner les femmes, les entrepreneurs féminins à la base. Donc, nul ne sera laissé de coquets. L'idée du WIC Capital, c'est de fédérer toutes ces actions-là pour pouvoir travailler sur, en même temps, la femme chef d'entreprise dans les villes et également dans les zones rurales. Maintenant, pour finir, parce que je me dis que c'est une occasion unique qui nous est donnée parce que nous avons les autorités en ligne. Donc, nous souhaitons aujourd'hui faire un plaidoyer parce que de nombreux efforts sont déjà faits. Cependant, la femme entrepreneur se porterait encore mieux si on pouvait œuvrer à l'allègement fiscal des trois premières années de création des entreprises des femmes. Parce que nous croyons que nous avons 93-17% pratiquant des femmes dans le secteur informel. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour les accompagner à venir dans le secteur formel ? Il faut que les outils, les instruments, les cadres soient nous. Donc, ce plaidoyer, nous le faisons pour rassurer et pour encourager les femmes à sortir du secteur informel. Ensuite, nous demandons qu'un organe de gestion des entreprises de l'informel soit mis en place à l'extérieur des pays comme le Sénégal. Depuis ce mois de novembre, le Sénégal vient de mettre un ministère chargé de l'artisanat et de l'accompagnement pour sortir de l'informel. Je pense que c'est un modèle que nous pouvons aussi essayer d'améliorer, d'adapter. Et donc, nous faisons le plaidoyer pour avoir un organe de gestion pour permettre aux entreprises de sortir de l'informel. Cela va permettre de les accompagner, mais cela débouchera forcément à l'accroissement de la société fiscale. Je vous remercie. Applaudissements Elle est portée de Chabot, vice-présidente de la Chambre du commerce et puis aussi chef d'entreprise. Donc, on comprend très bien. On s'en plaidoyer pour l'entrepreneuriat féminin. Eh bien, il y a beaucoup d'informations que vous pouvez avoir au niveau de la CCIB. N'hésitez donc pas pour surtout l'ouverture des marchés. Et sans transition, elle a été membre du comité de coordination de la mise en place du marché financier régional, puis contrôleur interne avant de prendre la tête de la SGI Bénin. Sept ans après, elle quitte la SGI Bénin pour d'autres fonctions, dont entre autres DG de la CNSS et ministre de la microfinance. Revenu en 2015 sur le marché financier, elle reprend les règles de la Direction générale de la NGI Bénin. Je vous prie donc de recevoir sur vos écrans Mme Sakina Tussidi, directrice générale de la NGI Bénin, pour son nom et la présentation de sa structure sur les clubs d'investissement. Applaudissements Si vous êtes en ligne, Mme la directrice générale de la NGI Bénin, vous avez donc la parole. Ok. Merci bien, Mme. Nous prenons la parole. Vous m'entendez? Allô? Allô? On vous entend. Ah, vous m'entendez? Ok, merci beaucoup. Je disais que nous prenons la parole en tant que partenaire de RIC Bénin. Et donc, à ce titre, je voudrais d'abord, à l'ensemble de mon député, adresser une félicitation à Mme Tosou Kojo, Christiane, et toutes les autres femmes chefs d'entreprise qui ont l'initiative de créer RIC Bénin. Comme vous le savez bien, le regroupement de femmes, le regroupement, pardon, de femmes, pour la prise en compte de l'aide de fin commune, est quelque chose qui a prôné dans le monde entier par les organisations internationales, les États, les ONG, et que sais-je encore. C'est donc une initiative noble que nous devons, en tant qu'acteurs du marché financier, saluer et soutenir. Alors, le RIC Bénin peut donc compter sur nous, la LDI Bénin, pour lui apporter son expertise. Alors, mon intervention va être brève. Elle va se faire en deux points. Au premier point, nous allons présenter la LDI Bénin, qui est partenaire de RIC. Qu'est-ce que nous faisons ? Nos activités ? Et puis, au point 2, nous allons vous parler des clubs d'investissement. Alors, la LDI Bénin, parlons-en. La LDI Bénin, une société anonyme qui a été créée en décembre 1996 est acteur du marché financier régional qui n'aurait fait partie de tous les acteurs du marché financier régional. Elle est agréée par le Conseil régional de l'État public et du marché financier et c'est une SGI indépendante. Je voudrais insister sur SGI indépendante pour vous dire que sur le marché, nous avons deux sortes de SGI. Il y a des SGI qui ne sont pas de groupe bancaire, nous avons SGI filial de groupe bancaire et il y a des SGI indépendantes. Une SGI indépendante, c'est une SGI qui a dans son actionariat des opérateurs économiques et puis, bon, on peut avoir quelques banques mais nous ne sommes pas entièrement filiales d'une banque. Alors, quelles sont les activités de la SGI ? Disons, les activités de SGI. Donc, la SGI, comme toutes les SGI, ont été agréées pour exercer certaines activités sur le marché. Au nom des activités, nous avons le comptage en valeur mobilière, la gestion de portefeuille sous-mandat, la conservation des titres, l'ingénierie financière, le conseil en investissement et nous procédons aussi à la distribution des fonds communs de platine. Alors, on ne peut pas comprendre pas le comptage en valeur mobilière. Le comptage en valeur mobilière, c'est l'achat et la vente de titres, actions, obligations sur le marché financier. Alors, les LGI interviennent en tant qu'intermédiaires entre les vendeurs et les acheteurs de titres sur ce marché. Donc, c'est un rôle d'intermédiateur. La conservation de titres, que comprendre par la conservation de titres ? Au niveau des LGI et particulièrement de la LGI Béné, nous ouvrons les comptes et nous tenons ces comptes pour nos clients. C'est dans ces comptes que les titres que nos clients achètent se trouvent et nous gardons ça pour ces clients. Donc, c'est pour cela on dit conservation de titres pour le compte de nos clients. Alors, au niveau de la gestion de portefeuille sous mandat, la LGI Béné a eu à bénéficier de la confiance de ces clients qui vient donner un mandat de gestion de leurs portefeuilles. Cette gestion se fait en tenant compte des objectifs des clients en termes de sécurité, de rentabilité ou de liquidité. Donc, nous ne prenons pas de décision au hasard. Avant que nous nous commencions à gérer le portefeuille d'un client, nous nous entendons sur un minimum quels sont les objectifs du client, quelle est la sécurité que le client dégale son portefeuille, la rentabilité et comment est-il d'offrir de la liquidité en temps opportun. Alors, conseil en investissement, la LGI Béné effectue des analyses des valeurs boursières pour offrir des choix d'investissement qui permettent d'optimiser les rendements de portefeuille de ces clients. Donc, en termes de conseil, nous mettons à disposition des investisseurs les vices d'analyse que nous faisons ainsi que les informations économiques, financières, juridiques, voies fiscales nécessaires aux investisseurs pour une prise de décision d'investissement. Donc, nous n'abandonnons pas nos clients, nous mettons tous ces éléments à leur disposition afin qu'ils puissent prendre vraiment leurs décisions d'investissement. Au niveau de l'environnement financière, qui est aussi l'une des activités de la LGI Béné, nous assistons les états, les collectivités, les entreprises dans la levée des fonds sur le marché des capitaux. Nous offrons entre autres les conseils dans le cadre d'opérations des productions en bourse de nos sociétés, d'évaluation des actifs, de fusion-acquisition, d'augmentation ou de réduction de capital et de recherche de financement et de restructuration des d'aide. Notre activité que la LGI fait, ça, c'est sous forme de service parmi ces services, nous sommes distributeurs des fonds communs de placement. Alors, qu'est-ce que c'est un fonds commun de placement ? Un fonds commun de placement est un support de placement qui fait partie de la famille des OPCGM. On entend par OPCGM, Organisme de Placement Collective en Valeurs Bouvillaires. Alors, il peut être orienté actions. Ce qu'on peut dire, nous l'avons constitué, c'est seulement les actions que nous allons acheter, nous allons acquérir. Ce fonds-là constitué seulement d'actions. Ce qu'on peut être obligataire, un fonds obligataire, constitué seulement d'obligations, mais là, à ce niveau, on peut distinguer les obligations long-terms, les obligations court-terms, ou bien nous décidons que le fonds soit mis, c'est-à-dire un peu d'actions entre d'obligations. Alors, contrairement au club d'investissement, parce qu'en parlant de fonds, on met ensemble la salle de l'obligation, peut-être que ça peut se confondre avec le club d'investissement, mais contrairement au club d'investissement, les fonds sont réglementés. Le fonds doit être agréé par le conseil régional avant le lancement. Donc, c'est cette différence qui existe entre le fonds commun de placement et le club d'investissement. Nous allons revenir sur le club d'investissement sous le but et la différence plus en profondeur. Alors, notre deuxième point qu'on nous a encore annoncé, c'est le club d'investissement. Puisque c'est ça qui nous réunit aujourd'hui, il faudrait que nous insistons dessus pour que chacun comprenne que c'est un club d'investissement. Alors, un club d'investissement est composé de personnes publiques. J'insiste sur ça parce qu'il faudrait que les gens comprennent à quoi ils ont à faire. Un club d'investissement, c'est un regroupement de personnes publiques qui décident de mettre en commun leur épargne selon une périodicité définie et pour un montant de leur choix qui s'impose à chaque membre, bien sûr, afin de constituer et de gérer ensemble un portefeuille de valeur mobilière. Les objectifs d'un fonds d'investissement peuvent être résumés comme tous. D'abord, c'est l'éducation boursière de membres parce qu'à travers ce club, les membres peuvent finir à l'investissement sur le marché financier, connaître l'organisation du marché, savoir comment intégrer ce marché, analyser les chiffres. Donc, nous trouvons, nous qualifions le club d'investissement comme une école d'apprentissage en investissement pour les membres. L'autre objectif, c'est la gestion collective des fonds. Chaque membre du club apporte sa part pour la construction du fonds et les ressources collectives sont destinées à l'investissement. Donc, vous faites un investissement collectif qui arrive, le risque est collectif, qui a bien le gain est collectif. Il y a l'entraide entre les membres à ce niveau. On peut dire que les fonds du club peuvent être utilisés pour appuyer un membre du club dans le financement de ces activités. Et je crois que c'est l'objectif que j'ai dit le risque de mener et nous nous encourageons à cela pour pouvoir valuer aux difficultés de financement des entreprises féminines dans notre pays. Alors, parlons de l'organisation et du fonctionnement d'un club d'investissement. Un club d'investissement est considéré sinon assimilé comme une association ne l'est pas la loi ni ne l'est pas. Son mode d'organisation est défini dans cette stature. Par exemple, un club d'investissement peut disposer d'un bureau qui comprend un président, un secrétaire général, un trésorier, etc. Ce n'est qu'un exemple que je vous donne, mais vous êtes libre de composer votre bureau comme vous l'entendez. Un club d'investissement peut disposer aussi d'un comité d'investissement. d'un comité de placement, par exemple, et d'une politique de placement pré-définie. Je vais m'expliquer. Vous êtes nombreux dans un club, tout le monde ne peut pas s'asseoir autour du table pour pouvoir décider de ce que vous allez faire, pour pouvoir choisir vos investissements. Donc, on peut mettre en place un comité de placement ou d'investissement au sein de ce club et avant que le comité ne fonctionne, il y aurait déjà une politique de placement qui est pré-définie et approuvée par le club et donc l'investissement se fera sur la base de cette politique de placement que le club a adoptée et le comité est tenu de rendre compte de ces activités au club à des féminités qui seront définies au sein du club. Nous parlons de WIT-BENER. SGS-BENER en tant que partenaires de WIT-BENER, qu'est-ce que nous pouvons faire pour accompagner WIT-BENER? Déjà, au niveau de la SGS-BENER, nous gérons une trentaine de clubs d'investissement pour vous dire que nous avons l'expérience en Damasia. Alors, ce que nous pouvons vous apporter comme... ce que la SGS-BENER peut avoir comme apport dans la création de ce club, nous pouvons aider à formaliser le club, animer le club à sa demande. L'animation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons passer dans le club pour vous former, pour tenir les thèmes que vous voudriez à choisir mais à votre demande. Nous allons tenir le compte du club comme nous le faisons avec les autres clubs. Nous allons fournir au club les informations notamment sur le marché, sur les taux, l'économique et financière des premiers membres. Je voudrais vous informer qu'au sein de la SGS-BENER, nous avons un service qui est dédié à ça. Vous pouvez avoir les informations au quotidien sur le comportement des taux sur le marché et les informations sur l'éducation économique avant de prendre vos décisions. Donc, la SGS-BENER s'engage à l'aide tout ça à la disposition du week-dener pour pouvoir faciliter ces taux de décision. Nous serons aussi disposés à répondre à toutes les préoccupations du club qui cadrent bien sûr avec les activités. Donc, Madame le monsieur, voilà ce que nous pouvons dire par rapport au club d'investissement. Mais en conclusion, je vous rassure que la SGS-BENER est attachée au valet du système. De transparence, de rigueur, de discrétion et de confidentialité propres à notre monsieur. On dit souvent que le financier a suivi la bouche ferme. Donc, au niveau de la SGS-BENER, cette confidentialité, cette discrétion existe. Notre culture est axée sur le respect des principes de géontologie et d'éthique conformant au pacte d'honneur que nous faisons cuisées à notre personnel et au règlement intérieur auquel adhère l'ensemble de ces personnels et au disposition réglementaire qui résiste le marché. Donc, voilà ce que je peux vous dire en bref parce que nous avons les contraintes de temps et s'il y avait beaucoup de débats, s'il y avait des préoccupations, nous sommes là pour vous rapporter de l'éthique. Je vous le laisse. Ah, qui nous entendent pas? Qui nous entendent? Oui. On est arrivé à un fonds d'investissement dédié aux entreprises féminines. Alors, on va passer les WIC Sénégal. Nous attend et s'impatient. C'est vrai qu'on a eu franchement du retard parce que ce sont les communicatrices principales. Je voudrais donc en profiter pour saluer la DGA de CGF Bourse, Madame Moudé Kadi Indiak qui a facilité depuis le mois de mars le contact avec WIC Sénégal et nos premières interlocutrices à savoir Maggi Sot, Tiaba Kamarassi et Isabelle Cabral. Et sans plus tarder, et sans plus tarder, Evelyn Dio-Sympa est la directrice exécutive de WIC Capital. Le premier fonds d'investissement dédié aux femmes entrepreneurs en Afrique de l'Ouest. WIC Capital a été mis en place par le Women Investment Club Sénégal, un groupe de 86 femmes issues du secteur privé. Evelyn a plus de 10 ans d'expérience dans le monde de la finance et de l'investissement. Elle a travaillé pour le fonds souverain pour les investissements stratégiques où elle a mené plus de 100 millions d'euros de transactions dans différents secteurs d'activité, dont l'industrie, les énergies renouvelables et la agriculture. La mission de vie d'Eviline est de travailler au développement du secteur privé africain. En renforçant les PME locales, elle s'intéresse également très fortement aux questions du genre dans les sociétés modernes africaines. Elle est l'une de nos communicatrices principales. Fatou Niang Ndiag est la présidente de Women Investment Cure Sénégal, administrateur et directrice générale de la SOPASEN. Avec son œil à la faculté des sciences économiques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, une spécialisation en commerce international à l'Institut supérieur de management de Dakar et une maîtrise de gestion au César, Fatou Niang Ndiag a démarré sa carrière comme attachée commercial à Ammerger-Casamance en 1994, a été nommée directrice générale en 2005. En 2009, cumulativement avec ses fonctions de directrice générale, elle a été aussi nommée directrice générale de Sénévisat pour faire sa restructuration. Après une carrière de 21 ans au sein du groupe SA et du Hado, elle a prévu de rejoindre la Sopasen, la Société de pêche et d'armement sénégalais ou d'autres challenges toujours dans le secteur de la pêche. Fatou Niang Ndiag est vice-président du groupement des armateurs et industriels de la pêche du Sénégal et cofondratrice de FS Pro et de Eskimo des start-up locales sénégalaises. Elle a été aussi candidate choisie pour le Sénégal du programme Aweb et je salue au passage ici les membres Aweb Bénin. Merci d'être là. Fatou Niang Ndiag est membre du Women Investment Club depuis 2006. Elle a été élue présidente du Huit Sénégal le Huit juillet passé. C'est pour vous dire que le Huit Association le Huit Capital sont très dynamiques et que la gouvernance est une gouvernance démocratique. Je vous prie donc de les recevoir sur vos différents écrans pour leur présentation. Si vous êtes en ligne Madame la Présidente Fatou Niang et Evelyne Dior vous avez la parole pour vos différentes présentations. Ces présentations vont être prêtes. Évidemment on aura le temps après d'avoir un autre webinaire où vous poserez plus de questions. Merci donc à la Présidente. Bonjour tout le monde. Bonjour M. Béboulois. Bonjour à toute l'assistance. Merci de nous avoir invitées et d'avoir invité Huit Sénégal qui à travers mon nombre de personnes remercie pour votre intérêt. Donc on avait préparé une présentation mais avec le retard de la session on va le faire en présentation face à l'acte comme on dit ici au Sénégal. On avait commencé la présentation par le contexte mais je pense qu'à travers toutes les présentations que nous avons eues ici aujourd'hui on voit que le contexte du Bénin c'est pareil au contexte du Sénégal. des femmes qui consacrent leur investissement dans l'éducation l'essentiel de leur investissement dans l'éducation à la famille contrairement aux hommes qui ont beaucoup plus de revenus. Des problèmes de formation des problèmes de disponibilité parce que les femmes sont les mères elles ont beaucoup de travail non rémunéré au sein des familles. Donc c'est les mêmes problématiques qu'on a au Sénégal et au Bénin. Donc en 2016 le 8 mars exactement nous avons eu des noms on les appelle affectueusement nos pionnières qui se sont retrouvés et qui ont pensé qu'il était temps au Sénégal et en Afrique que les femmes soient moins spectatrices et qu'elles passent à l'acte. Et pour ça elles avaient pensé à mettre en place un fonds d'investissement qui plus tard va mettre en place un club d'investissement du moins qui plus tard va mettre en place un fonds d'investissement dédié exclusivement aux femmes. Ça nous l'assumons. C'est un club d'investissement dédié exclusivement aux femmes et le fonds financera des projets qui le font exclusivement ou majoritairement par des femmes. Donc nous avons eu cette idée au début l'objectif était d'avoir un club de 50 femmes mais avec l'engouement de nos soeurs sénégalaises et pas africaines parce que le week sénégal ça n'est pas que des membres sénégalaises c'est aussi nos soeurs qui sont dans la diaspora des soeurs qui travaillent au Sénégal dans les projets dans les organismes qui ont entendu le projet que nous avons voulu mettre en place et qui se sont associables. Donc le week sénégal c'est pour prouver un mode de financement innovant pour pouvoir accompagner ces femmes. Et c'est quoi ce mode de financement innovant ? C'est parce que nous avons vu que dans les schémas traditionnels de financement nous avons les banques nous avons la microfinance qui donne du capital mais en général il n'y a pas d'accompagnement et c'était là où le bas blessait dans les organisations. Je m'excuse pour l'assistance on avait préparé une présentation qu'on remettra à nos consoeurs du Bénin mais je pense que comme on veut vraiment aller à l'essentiel vous aurez le temps après de regarder le PDF dans la problématique etc. Moi je suis une poissonnière de formation j'ai l'habitude d'être très pragmatique et d'aller à l'essentiel donc l'essentiel c'est que les financements vous m'entendez ? Ok l'essentiel c'est que les financements donnaient du capital mais il n'y avait pas d'accompagnement au niveau de l'association nous avons dit que nous mettons en place le financement mais à côté du financement nous avons tous nos membres nous comptons sur l'expertise de nos membres pour pousser et accompagner compléter réseauter materner entre guillemets tous ces entrepreneurs qui ont besoin en plus du capital de réseaux de connexion et d'expertise et donc à travers 8 capital ou plus de 80 actuellement on est 89 membres l'objectif c'est d'arriver à 99 membres à travers l'expertise de ces femmes nous apportons le capital nous apportons le réseau mais nous apportons aussi une expertise en accompagnement à divers niveaux donc sans plus tarder je pense que j'ai campé plus ou moins les objectifs de WIC la raison d'être du WIC et la spécificité du WIC pourquoi nous sommes particuliers et nous espérons que à l'instar de WIC Côte d'Ivoire qui s'est déjà constitué nous avons WIC Benin qui veut se constituer nous sommes disposés pour les accompagner et nous aurons aussi d'autres WIC en Afrique pour que l'avenir de ce continent les femmes africaines qui sont les vrais moteurs de ce continent puissent véritablement jouer leur partition dans des projets innovants dans des projets qui apportent la différence dans leur secteur d'activité alors sans plus tarder je sais que j'ai parlé très très vite et sans plus tarder je vais laisser la parole à Evelyne Dior qui est directe exécutive de WIC Capital qui a été mise en place en 2019 par WIC Sénégal qui est notre fonds d'investissement et qui va entrer directement dans le financement des entreprises choisies je n'ai pas eu le temps de parler de WIC Academy parce que toutes les entreprises peuvent ne pas être éligibles pour un investissement immédiat par notre fonds d'investissement pour ces entreprises qui ne sont pas encore matures on a un programme dédié qui s'appelle WIC Academy où on accompagne ces entreprises pour leur maturation afin qu'elles soient prêtes à recevoir des investissements de nos fonds d'investissement ou d'autres investisseurs je pense que j'ai parlé très très vite je vous remercie et on pourra échanger l'occasion mais nous sommes très très touchés par cet intérêt que WIC BANA a nous aurons l'occasion de discuter avec les promotrices pour essayer de voir comment dupliquer le modèle du Sénégal en adéquation avec les réalités du BANA je vous remercie Evelyne je te laisse la parole merci beaucoup Fato alors bonjour bonjour à tous et à toutes je suis Evelyne Dior-Sympa je suis la directrice exécutive de WIC Capital qui est le fonds d'investissement qui a été mis en place par le Women Investment Club en 2019 notre déjà rapidement ça a été dit très largement aussi bien par les intervenants de votre côté et par notre présidente la raison d'être de notre fonds c'est vraiment d'apporter une réponse aux problématiques que rencontrent les femmes entrepreneurs quand il s'agit d'accéder au financement on était face à un gap en termes d'accès quand on prend l'exemple du Sénégal par exemple seulement 3,5% des femmes entrepreneurs sont financées par les microfinances et les banques pourtant malgré ces gaps-là on sait aujourd'hui qu'une entreprise qui est dirigée par des femmes en cas qui a dans son leadership une équipe diverse en termes de genre et plus performante donc il y a eu plein d'efforts qui sont sortis dessus et on sait aussi tout l'impact que les femmes ont sur leur société en Afrique les femmes allouent 90% de leurs revenus à des dépenses de santé et des dépenses d'éducation pour leur famille donc on sait tout l'impact que ça a et le manque à gagner que ces gaps sont en train de créer pour le continent donc c'est vraiment ça qui a motivé notre existence et donc en se créant on s'est défini comme un modèle assez spécifique qui est à mi-chemin entre les réseaux d'investisseurs providentiels de Business Angels et le fonds d'investissement Venture Capital Classique dans le sens où on a d'une part un fonds qui mobilise notre épargne où on a investi notre épargne et puis ce même fonds est en train de capter les investissements de nos partenaires on est aujourd'hui en partenariat avec des institutions comme le FMO USA qui sont des institutions de développement et de finances internationales nous la taille du fonds cible c'est 8 milliards de fonds CFA pour les femmes au Sénégal et en Côte d'Ivoire parce que le Côte d'Ivoire est dans le Côte d'Ivoire de sorte que le fonds cible les deux pays nous investissons dans des entreprises purement dirigées par des femmes fondées par des femmes ou détenues majoritairement par des femmes et nous investissons sous forme de capital tout à l'heure on parlait de l'introduction en bourse pour nous c'est effectivement un de nos objectifs après avoir renforcé les entreprises dans lesquelles nous investissons nous achetons des actions et en achetons des actions on apporte le capital qu'il faut à la croissance et au développement de ces activités pour revendre ces actions au bout de 6-7 ans soit via une introduction en bourse soit en revendant à un autre fonds d'investissement qui accompagnera sur une autre étape de croissance soit en revendant à l'entrepreneur mais en tout cas avec un bénéfice une plus-value qui va nous permettre de réaliser notre objectif de rentabilité parce qu'au-delà du renforcement des entrepreneurs ce qu'on souhaite aussi c'est que les femmes investissent de plus en plus et qu'ils aient une culture financière renforcée nos critères d'investissement ça va être l'impact il faut que le projet ait un impact économique et social la technicité l'aspect innovant technologique et puis l'impact sur une chaîne de valeur l'idée c'est de créer certes des emplois directs mais aussi de renforcer toute la chaîne de valeur derrière l'entreprise que nous finançons depuis en 2020 malgré Covid avec Covid nous avons décidé de maintenir le cap et de renforcer cette approche genre parce qu'on a parlé de tous les gaps auxquels nos femmes entrepreneurs font face ceux-ci sont renforcés avec la crise parce que les banques tous les programmes de résilience ont tendance à favoriser quand même des entreprises qui sont déjà dans le portefeuille des banques ou des instituts de microfinance or celles qui avaient ce besoin de financement avant la crise se retrouvent avec des besoins accrus qui ne sont pas couverts donc nous notre objectif c'est vraiment de renforcer le rythme et d'investir plus malgré la crise donc en 2020 nous avons réalisé deux investissements le premier dans une société qui s'appelle eCover et qui fait du recyclage de pneus donc c'est une entreprise qui apporte un produit qui se substitue aux imports à l'import parce que c'était le granulat qui était produit et importé par tous les stades que nous avons dans nos pays ces sociétés qui offrent des infrastructures de loisirs et de sport le deuxième investissement c'est dans le secteur créatif avec une marque qui s'appelle Saraya une marque de créateurs qui avec notre investissement est en train de renforcer son marketing sa distribution pour accéder au marché qu'elle fait aborder la problématique tout à l'heure et aussi renforcer sa chaîne de production l'objectif c'est vraiment d'apporter ce capital qui permet de passer du niveau de micro-entreprise ou petite entreprise à au moins moyenne entreprise voire grande entreprise plus tard alors je vais m'arrêter là et je pense qu'on va vu qu'il nous resterait peu de temps on va privilégier peut-être l'échange avec avec le public avec les participants on est à votre disposition alors nous sommes nous sommes à votre disposition on arrive à la phase où on va recueillir des questions de toutes les personnes qui sont connectées s'elles veulent bien dans la salle en attendant je voudrais appeler que les banques bien entendu ne sont pas inédites parce qu'on a parlé de financer des investissements lourds on a besoin de ressources stables donc il faut aller chercher des fonds propres et des quasi fonds propres comme on dit et la façon la plus efficace de le faire c'est d'aller sur le marché financier mais n'oublions pas que les banques nous permettent de financer le bas du bilan le besoin de fonds de roulement et à la B.C.A.O. nous apprend que les banques ont du mal à financer les PME de façon générale les banques les PME des femmes également parce que la deuxième raison et en ça justement je rejoins les femmes du Sénégal qui essayent de corriger je dirais cette imperfection au niveau de la gestion de la sécurité de nos entreprises important donc d'assister les PME dans ce sens alors je voudrais juste retenir du WIC Sénégal une organisation très professionnelle avec un comité de gouvernance un comité d'administration un comité d'investissement dans lequel on retrouve un homme juste pour dire que les compétences masculines ne sont pas écartées pour une très bonne gestion du WIC alors on retient également que WIC Capital est le premier fonds d'investissement dédié aux entreprises dirigées par les femmes dans la région francophone de l'Afrique de l'Ouest alors moi je voudrais savoir comment on parle de 4 femmes pour en arriver à 80 aujourd'hui et comment on parle de WIC Association pour créer le WIC Capital comment ça s'est passé la structuration pour obtenir un fonds d'investissement sachant que le fonds juridique au niveau de la zone du WIC n'est pas aussi facile que ça est-ce que vous pouvez nous en dire plus quel a été le système de réseautage et de lobbying que vous avez pu faire on veut en savoir plus pour justement motiver les femmes et celles qui sont quel est le retour sur l'investissement ou alors quelle est la période ou la durée sur le retour sur l'investissement parce que c'est important de mettre les sous et c'est aussi important de savoir qu'à la fin on a quelque chose de bien mais aussi vu que vous cherchez des entreprises qui ont un impact dans création et création d'emplois et vous avez investi tout récemment dans une société je crois qui transforme les plus si vous pouvez nous en dire plus je vous remercie je ne sais pas si on peut répondre ou si on répond au fur et à mesure parce que nous avons quelques contraintes de temps je pense que les femmes qui sont ici ce sont des chefs d'entreprise elles doivent vraiment repartir tout comme vous pour travailler merci donc il y a deux questions vous pouvez venir par ici si vous voulez mes soeurs à OEM qui sont ici je voudrais saluer la présence de Greta Luchi je voudrais saluer la présence des soeurs jumelles qui sont directrices de l'omagerie je voudrais saluer la présence de madame Gabba Fuleira ancienne DG du CNCB merci d'être là j'aimerais aussi saluer l'autre sénatrice GCI mais je vais la présenter après plus parce qu'elle est plus bénéloise qu'autre chose bonjour à toutes moi c'est Florent Tchepo Tchepo ma préoccupation c'est par rapport à l'eau voilà moi c'est Florent Tchepo Tchepo et ma préoccupation c'est par rapport à ce qu'il faut pour mobiliser ce qu'on fait pour mobiliser les fonds c'est-à-dire on a parlé du WIC oui mais comment on est membre comment on mobilise les fonds je veux bien comprendre les contenus en ce niveau merci merci est-ce que voilà merci madame de venir alors comment ça s'est passé donc la mobilisation des fonds on veut en savoir plus merci beaucoup bonjour chers tous ma question est la suivante je voulais savoir il faut avoir un minimum de comment je peux poser la question est-ce qu'il faut avoir un minimum à déposer parce que par exemple pour les banques ou bien pour adhérer à une association il faudrait peut-être 10 000 francs par action et ici dans tout cas il faut partir de combien du minimum au moins et du maximum merci et félicitations merci alors il y a je crois on va prendre encore deux autres questions et puis la prochaine fois on aura d'autres webinaires et là je crois que chacune de nous restera dans son bureau pour mieux suivre parce qu'il n'y a plus de questions que nous allons reposer il faut qu'on comprenne très bien cette structuration on connait les clubs d'investissement puisque ça existe au niveau du marché financier ça fait partie de l'éducation grossière que les secteurs du marché financier donc comment on parle d'un club d'investissement pour en arriver à un fonds d'investissement merci moi je ne suis pas du secteur privé je remercie d'abord madame Tosso pour son invitation je remercie madame Tosso pour son invitation je suis madame Akine Ocho du secteur public alors j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les présentations je ne sais pas si c'est une question ou une contribution ce que je veux dire pour que l'entrepreneuriat dans sa forme holistique je me dis qu'on devrait aller au-delà du secteur privé et que l'entrepreneuriat que ce soit du secteur privé comme du secteur public voire interagir les deux alors c'est vrai on est là ici pour le secteur privé pour les investissements pour l'éclosion même pour le développement d'une nation à mon avis au niveau du secteur et c'est dommage que madame Tosso ne soit pas là parce que j'ai vu un autre objectif ils ont la promotion la formation le volet formation des femmes à l'entrepreneuriat j'aurais voulu quand même que ça aille au-delà du secteur privé et que même le secteur public aussi puisse en bénéficier parce que pour moi l'entrepreneuriat aussi existe au niveau du secteur public voilà donc c'est une contribution c'est au-delà de c'est pas une question mais je voudrais quand même que le secteur public aussi puisse être en itération avec le secteur privé pour vraiment le développement d'une nation je vous remercie madame une dernière question je pense que c'est bon c'est bon mesdames vous avez la parole vous avez toutes les questions qui vous ont été posées et donc vous avez la parole merci Evelyne je démarre je prends les questions la première question comment passer de 4 femmes à 80 femmes c'est assez simple je pense qu'il y avait on avait ces pionnières qui avaient lancé l'idée du WIC étaient des professionnels au Sénégal qui avaient travaillé au Sénégal et qui avaient quand même une bonne réputation de bosseuse et qui a beaucoup de sérieux elle travaillait beaucoup de sérieux je pense que pour certaines comme moi qui n'ont rien à voir avec le secteur privé de voir des femmes jeunes d'un moyen d'âge inférieure à 40 ans mobilisées par le bouche à oreille on s'est retrouvés et on s'est dit il y a quelque chose à faire et c'était est-ce que vous pouvez revoir un peu votre micro pour qu'on puisse mieux vous entendre voilà je pense qu'il y a un problème de connexion vous m'entendez oui c'est bon donc peut-être pour continuer sur sa lancée il y avait un noyau assez fort il y a eu quatre fondatrices qui avaient des réseaux assez forts et une excellente réputation et puis ça se fait de bouche à oreille et puis une des forces quand même du week Sénégal ça a été d'avoir dès le début une ressource à temps plein qui avait cette mission de renforcer le membership et puis ça ne s'est pas fait non plus en un an il a fallu c'est au bout de trois ans qu'on a créé Week Capital donc ça se fait de 2016 à 2019 et avoir voilà vraiment avoir ces femmes qui ont fédéré autour d'elles et puis on a des événements assez phares par exemple notre date phare c'est le 8 mars de chaque année où on organise un événement sur une thématique donnée et c'est des événements assez suivis au Sénégal après l'autre question c'était par rapport au minimum qu'il faut alors au niveau du week Sénégal il y avait un ticket d'entrée de 5 millions et puis une mise mensuelle qui était de 100 000 francs et c'est ça en réalité qui nous a permis aujourd'hui d'avoir plus de 700 millions qui sont investis aussi bien en bourse que dans week Capital pour week Capital pour investir dans une société vu qu'on investit en capital l'apport financier va être demandé selon le cas de figure mais quoi qu'il arrive vu qu'on investit dans des entreprises qui existent déjà celles-ci ont déjà une valeur qu'on évalue avant notre prise de participation donc c'est pas comme lorsqu'on emprunte au niveau d'une banque on va demander une certaine garantie un certain apport financier l'approche est différente mais là en revanche lorsqu'on est face en tant qu'entrepreneur lorsqu'on est face à un investisseur il faut démontrer la capacité de l'entreprise à croître à croître de façon assez significative après l'investissement j'espère j'ai essayé de tourner la question dans deux sens j'espère que j'ai répondu à la question Fasso est revenue allô oui excusez-moi je pense que j'ai été déconnectée je sais pas si j'ai rappelé beaucoup de choses j'ai terminé ton information ta réponse et puis j'ai répondu à la question sur le minimum peut-être si vous pouvez nous rappeler des autres questions tu as répondu à la question comment mobiliser les fonds pour le démarrage ok c'est parfait et comment être membre ça j'ai répondu aussi c'est parfait alors c'est bon tu avais noté autre chose non comment on est passé de 4 à 80 femmes comment être membre et comment mobiliser les fonds je pense qu'il y avait une question de la MC qui demandait comment passer d'un club d'investissement à un fonds d'investissement les clubs d'investissement continuent d'exister avec Quick Sénégal parce qu'on est toujours en train d'investir dans la bourse et le fonds a été incorporé l'année dernière avec une équipe dédiée et puis une stratégie d'investissement très claire dont les garans sont le conseil d'administration du fonds et également un comité d'investissement qui approuve tous les investissements qui sont faits mais l'association Quick Sénégal continue d'exister et c'est qu'il y a une question qui s'est allongée par la suite avec Académie oui il y avait aussi une question relative à l'environnement juridico-fiscal pour mettre en place ce fonds d'investissement et passer du club d'investissement au fonds d'investissement avec ce modèle assez innovant nous tenons à préciser que nous avons quand même mis plus de trois ans avant de passer du club d'investissement pour mettre ce modèle de fonds d'investissement dans une structuration très innovante autour de l'environnement juridico-légal pour pouvoir le faire parce qu'une organisation comme ça quand on dit que nous ne sommes plus de 80 membres il y a quand même une responsabilité une forte responsabilité au jour d'aujourd'hui nous avons mobilisé plus de 600 millions de francs CFA dans notre contexte c'est très significatif donc il faut vraiment poser des bases claires et rigoureuses pour pouvoir gérer cette l'épargne de nos penseurs et d'en faire un très bon usage qu'est-ce que la base de l'épargne fonctionne nous voudrions clairement savoir sur quelle base juridique fonctionne le fonds le risque capital puisque nous savons que dans la sous-région il n'y a pas une réglementation qui régit les fonds d'investissement alors comment vous permette d'arriver à ça quelle est la base juridique que vous avez utilisé pour la création de ces fonds on est créé sous forme de SAS c'est une société anonyme par exemple simplifiée en attendant que la réglementation UMOA évolue sur les fonds on s'est créé comme vous connaissez les différents fonds IEP que ce soit Teranga Capital au Sénégal Komoe en Côte d'Ivoire tout ça c'est des fonds qui sont incorporés localement qui ne sont pas des partenariats des limited partnerships mais qui sont des sociétés anonymes sociétés d'investissement mais le cadre est en train d'évoluer j'ai une deuxième participation et ça a été déjà souvisé mais je n'ai pas une réponse à ça comment se fait le retour en investissement du fonds quand le fonds investit dans les entreprises comment se fait le retour en investissement je n'ai pas je suis pas sûr d'avoir entendu comment se fait le retour en investissement ah le retour sur investissement oui le retour en investissement dans les entreprises c'est sous forme de participation au capital est-ce que c'est un financement direct que le fonds fait au niveau des entreprises dans les deux cas comment se fait le retour en investissement alors l'investissement nous on va on investit sous forme de fonds propres et de quasi fonds propres les fonds propres ce que j'ai dit c'est les achats d'actions ça les flux les retours qui viennent des actions ça va être les dividendes futurs pas dans l'IMEA mais peut-être au bout de 3-4 ans et puis la plus-value qu'on va générer en revendant l'action ça c'est le volet participation en fonds propres et il y a un autre volet qui est participation en quasi fonds propres ça va être de la dette actionnaire par exemple des obligations convertibles ou n'importe quel autre aussi de dette que utilisent les actionnaires et ça nous nous le rémunérons à 12% par an 12% off tax et on structure de façon à ce que chaque investissement génère un minimum de 15% de taux de rentabilité interne ça va être l'indicateur qu'on utilise je sais si ça répond à votre question oui madame mais vous ne pensez pas que 12% c'est taux quand on sait on connaît le taux minimum dans la sous-région 12% comme taux d'intérêt dans une entreprise qui se lance est-ce que vous ne pensez pas que c'est très élevé bon après l'objectif c'est l'objectif n'est pas d'étrangler l'entreprise et d'ailleurs lorsqu'on structure en général il y a une période de grâce par exemple l'entreprise vu qu'elle est en phase d'investissement sur les 12 premiers mois ne va pas décaisser cet intérêt mais ça va être couru c'est un intérêt qui va être calculé et couru pourquoi 12% ? on regarde au Sénégal par exemple je ne sais pas à quel taux les banques prêtent au Vénin mais au Sénégal les banques vont prêter à 9% par exemple et prendre des garanties prendre des sécurités que le fonds d'investissement ne prend pas et c'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle du quasi-fond propre et que c'est considéré dans les ressources longues de l'entreprise c'est que c'est l'actionnaire qui apporte cette dette là et en cas de difficulté l'actionnaire ne va pas se rembourser c'est aussi risqué que les actions qui sont prises le mécanisme de dette actionnaire en général on l'utilise pour ne pas noyer l'entrepreneur au capital parce qu'il n'aura pas assez d'apport quand on va entrer au capital donc il n'a pas intérêt à ce qu'on apporte tout le montant dans le capital et donc on met une partie en dette mais cette dette le taux est un peu supérieur à celui des banques inférieur à celui des microfinances mais supérieur à celui des banques pour couvrir ce risque supplémentaire qui est pris parce qu'on ne prend aucune garantie pas de caution et ça et ça bon je ne vais pas parler un dialogue mais permettez-moi d'aborder encore une autre question d'aborder une autre question et c'est vrai que 10% comme vous l'avez expliqué c'est possible mais comme nous sommes dans un système d'entraide est-ce que nous allons nous focaliser sur les taux qui se pratiquent sur les marchés notamment au niveau des banques pour pouvoir fixer les taux que le capital va appliquer ça c'est ma première question la deuxième question vous allez nous dire quel est le critère d'éligibilité des entreprises que le capital finance comment ça se fait parce que nous sommes en apprentissage nous avons un huit bénin qui se crée nous voudrions savoir comment est-ce que ça se fait à votre niveau pour élire pour choisir une entreprise qui n'est pas le capital la première excusez-moi la première c'était le taux d'entraide oui le fait qu'on est c'est un réseau d'entraide c'est vrai en fait nous on a quand même structuré le capital comme une société d'investissement certes un fonds d'impact mais un fonds quand même qui doit être pair donc dans le fonds il n'y a pas que les ressources des membres du WIC donc aujourd'hui on a mis un certain montant et puis on compte sur les ressources de fonds de fonds pour venir nous renforcer et ces investisseurs-là ils attendent aussi un certain niveau de rentabilité et ce qu'il faut savoir c'est que sur le portefeuille 100% des entreprises ne vont pas s'en sortir on aura un taux de casse et donc l'idée pour rendre cette initiative vraiment pérenne viable il faut identifier ces entreprises qui sont dirigées par les femmes qui sont extrêmement porteuses avec un potentiel de croissance mais qui aujourd'hui restent limitées ne se développent pas parce qu'elles n'accèdent pas au financement rien que le fait d'octroir ce financement là c'est un pas énorme parce que ces entreprises elles ne sont pas financées aujourd'hui elles sont à petite échelle peu structurées donc ça c'est un des premiers points d'impact et là même dans le milieu des fonds d'investissement d'impact on vous dira il ne faut pas avoir cette dichotomie entre rentabilité et impact les deux vont de pair après là où on est aussi moins un fonds classique il recherchait beaucoup plus et aurait intérêt cible de 20% 25% mais c'est parce qu'on est dans l'impact qu'on a ciblé ce taux de 15% qui on l'espère j'espère qu'on arrivera à le faire sur la plupart des cibles en tout cas c'est vraiment ça l'idée on est sur un fonds d'investissement où il faut attirer d'autres investisseurs attirer d'autres investisseurs dans cet espace et démontrer que les entreprises dirigées par des femmes encore une fois n'ont pas seulement besoin de microfinance ou de subvention mais sont des entreprises viables commercialement viables avec un vrai potentiel et qui doivent être considérées de la même façon qu'on investirait dans une entreprise dirigée par un homme c'est vraiment ça la vision Fatou je pense que tu veux rajouter quelque chose parce que je vois ton micro non c'est bon j'ai eu une connexion très instable mais je sais bon ok et puis on sélectionne donc WeCapital a été structuré comme un fonds avec une équipe de gestion qui est logée dans une entreprise qui s'appelle WeGestion donc on est sur le modèle du fonds et de la société de gestion et donc c'est des gens qui sont expérimentés dans l'investissement en capital et c'est eux qui ont la mission c'est WeCap Gestion qui a la mission d'identifier les entreprises qui sont en ligne avec la stratégie qui a été définie de faire la due diligence parce qu'il y a tout un processus d'analyse de vérification avant la décision d'investissement et ensuite de proposer au comité d'investissement ce comité il est constitué de membres du WIC et aussi d'externes experts qui peuvent apporter leur expertise leur expérience business et c'est eux qui prennent la décision finale d'investir ou pas et donc ce comité d'investissement il a été nommé par le conseil d'administration du fonds il est important qu'on va sur ce de le faire nous on a voulu vraiment le faire de façon pro etc donc après tout va dépendre de vous ce que vous voulez faire quelle est votre cible est-ce que vous peut-être que vous n'êtes pas votre cible n'est pas encore au stade d'accueillir un investisseur en capital peut-être que l'idée c'est de faire des petits prêts à taux zéro etc c'est vraiment au niveau de votre organisation qu'il faudra décider ça nous la stratégie il a fallu du temps pour élaborer la stratégie d'investissement en regardant aussi ce que les autres fonds faisaient sur le marché et aussi bien le marché africain qu'aux Sais-Unis ou en Europe et puis regarder notre marché qui étaient les femmes empreneurs on a la chance au Sénégal on a une agence des statistiques qui fait un super travail et qui juste avant qu'on crée le fonds avait vraiment recensé toutes les entreprises et avait donné des informations très genrées donc on sait aujourd'hui qui sont les femmes entrepreneurs au Sénégal quels sont leurs besoins le type d'entreprise le secteur dans lequel elles sont etc et tout ça nous a aidé à affiner la stratégie j'espère que j'ai répondu à votre question madame oui merci beaucoup c'est à prévu que ça commence à 11h30 et que ça termine après j'ai eu et donc je vais vous remercier la présidente du campagne d'organisation madame Tosso pour son mot de culture merci beaucoup j'aimerais vous dire un grand merci pour toutes celles qui ont pu me rester juste à la fin c'était pas évident je vous faisons une fois encore toutes nos excuses toutes les excuses du comité d'organisation pour la technique qui nous a lâchés et pourtant vous êtes resté juste à la fin c'est vraiment la preuve que vous êtes engagé pour la cause de l'entrepreneuriat au féminin je tiens bien dire l'entrepreneuriat au féminin parce que comme disait il n'y a pas longtemps une chef d'entreprise les femmes savent sentir des choses que les hommes n'arrivent pas à sentir et on dit souvent et on dit souvent que qui va loin qui veut aller loin menace sa monture et donc nous avons voulu vous rencontrer nous avons voulu échanger avec nos mentors le week sénégal nous avons eu l'occasion d'échanger avec vous tous d'apprendre nous avons encore beaucoup de questions à venir mais soyez sûr que vos contributions et tout ce que le week sénégal nous a dit tout ce qu'on a appris aujourd'hui ça va servir d'éléments d'ingrédients pour concocter vraiment pour aller vers la marche pour la mise en place du week bénin je veux saisir cette occasion pour remercier encore une fois encore toutes les autorités qui nous ont accompagné monsieur le ministre de l'économie et des finances qui s'est fait représenté mais que j'ai vu en ligne merci à lui madame la ministre du commerce qui est restée en ligne son cabinet également et qui présente des excuses parce qu'elle a été prise à l'assemblée nationale merci à monsieur le président de la chambre de commerce qui a été en ligne malgré toutes les difficultés techniques merci à la SGI merci à BABM merci à tous ceux qui étaient là à toutes les chefs d'entreprise qui étaient en ligne et également ceux qui sont présents et j'ai commencé par le ministre des finances oui bien sûr et j'aimerais finir en disant un grand merci au ministre du développement qui a accompagné le processus soyez rassurés de ce que nous aurons encore des rencontres thématiques en ayant présentiel pour mieux approfondir la question soyez sûr de ce que Louis-Bénin ne naîtra pas tant que tous les contours n'auraient été fait et propre nettoyé l'objectif ce n'est pas de faire de la mutualisation pure et dure le débat pure et dure mais l'objectif c'est que cette mutualisation débat puisse participer au développement réel de l'entrepreneuriat féminin merci d'avoir été là sur ce je veux déclarer ce webinaire clôturé je vous dis merci et vive l'entrepreneuriat féminin merci Merci.